Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête Et sans rien que le change sa voix Je suivrai mon Seigneur et mon Maître Sans jamais m'éloigner de ses pas Sans que rien ici bas ne m'arrête J'aimerais lire dans le troisième chapitre de la lettre de Paul aux Philippiens Il y a quinze jours nous avons parcouru le deuxième chapitre Et là nous aimerions parcourir le troisième chapitre J'aimerais prendre la lecture à partir du verset 4 Paul vient de dire qu'il y a des gens qui pensent mettre leur confiance en eux-mêmes Et alors il y ajoute au verset 4 Pourtant je pourrais moi aussi placer ma confiance dans ce qui vient de l'homme Si quelqu'un croit pouvoir se confier en ce qui vient de l'homme Je le puis bien davantage J'ai été circoncis le huitième jour Je suis israélite de naissance De la tribu de Benjamin De pur sang hébreu Pour ce qui concerne le respect de la loi Je faisais partie des pharisiens Quant à mon zèle Il m'a conduit à persécuter l'église Et face aux exigences de la loi J'étais sans reproche Toutes ces choses constituaient à mes yeux un gain Mais à cause du Christ Je les considère désormais comme une perte Je vais même plus loin Tout ce en quoi je pourrais me confier Je le considère comme une perte À cause de ce bien suprême La connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur À cause de lui J'ai accepté de perdre tout cela Oui, je le considère comme bon à être mis au rebut Afin de gagner le Christ Mon désir est d'être trouvé en lui Non pas avec une justice que j'aurais moi-même acquise En obéissant à la loi Mais avec la justice qui vient de la foi en Christ Et que Dieu accorde à ceux qui croient Jusque là, on reprendra un peu plus loin pour la suite Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole Et nous te prions que par elle tu nous enseignes Seigneur, que nous puissions avoir une vie chrétienne Qui correspond à ce que tu nous dis dans ta parole Ouvre nos cœurs Seigneur Et que ton esprit puisse parler à notre cœur Au nom de Jésus Amen Jésus est notre modèle Paul a dit ça au chapitre 2 Jésus a montré dans sa vie Dans toute sa manière d'être Comment il veut que nous vivions Un modèle C'est ce qui est au cœur de notre action de 40 jours Le livre de lecture journalière parle du modèle de Jésus Et l'idée c'est qu'on regarde dans la vie du Christ Comment nous devons vivre Cela paraît bien sûr impossible Parce qu'on n'est pas le Christ Merci du rappel Je le savais, bien sûr qu'on n'est pas le Christ Mais le chrétien n'a-t-il pas reçu l'esprit du Christ Alors des choses impossibles doivent devenir possibles Prendre Christ pour modèle Et devenir à notre tour Sans doute à une échelle un peu plus modeste Mais devenir à notre tour un modèle Nous sommes bien sûr tous des modèles Parce que nous avons tous des gens qui nous regardent Et qui vont organiser leur vie Selon ce qu'ils voient en nous Peut-être notre conjoint Peut-être nos enfants Peut-être les voisins Les amis Les collègues On a tous des gens qui nous regardent Et on peut être avec beaucoup d'aisance De très mauvais modèles Nous pouvons servir du genre de modèle Dont on entend parfois parler Si ça c'est un chrétien, merci beaucoup J'en veux pas On est toujours un modèle Mais un mauvais Mais bien sûr Notre désir c'est de devenir des bons modèles Dans le chapitre 3 Paul parle de lui-même Et il se propose lui-même Comme modèle Nous voulons regarder cela un peu de plus près Tout d'abord Comme dans toute course athlétique Il faut bien établir le point de départ Un faux départ Ça veut dire quelqu'un qui part plus vite que les autres Il part avant le coup de pistolet Alors La course est arrêtée On doit recommencer Et on est disqualifié Parce qu'on doit faire attention Pas de faux départ Il y a des gens Qui croient que dans la vie Eux ils ont Tellement été favorisés Que eux ils partent avant tous les autres C'est comme si dans une course d'athlétisme sur 100 mètres Vous partez sur le point des 20 mètres Parce que vous dites Moi j'ai tellement mérité Que moi je peux partir déjà 20 mètres plus loin Vous imaginez bien Qu'à ce moment-là La course risque d'avoir quelques petits problèmes Paul rappelle cela Il nous donne toute une série de raisons Pourquoi il pourrait penser Qu'il était tellement favorisé Surqualifié Tellement privilégié Qu'il était déjà Même à la ligne de départ Bien loin au-delà des autres Il y a des gens comme ça Qui croient que Dans la vie Ils ont quand même quelques avances Sur les autres C'était le cas Au temps de Paul Dans le peuple juif Aujourd'hui ça peut être le cas Dans le peuple chrétien Croire qu'on est tellement loin Déjà sur le chemin de Dieu Que même sans conversion Tout va bien Paul mentionne Cette raison Et il les empile Les uns sur les autres À partir du verset 5 Circoncile Huitième jour Etc Il va ajouter Cette raison Pourquoi Il pouvait croire Prétendre À Une place Privilégie Mais c'est faux Il n'y a pas De place Privilégie Pour partir Pour entrer Dans le royaume de Dieu On part tous Du même endroit De la même Ligne De départ Il n'y a personne Qui est Plus loin S'il est plus loin C'est qu'il n'est pas encore Sur la ligne de départ Mais une fois Qu'on arrive Sur la ligne de départ On est tous Au même point Mais ça ne veut pas dire Qu'on arrivera Tous En même temps La course De la vie chrétienne N'est pas Une démocratie Où tout le monde Est censé Arriver En même temps Non Nous arrivons À des temps Très différents Et peut-être Parfois On se perd En route Parce que Le chemin Est long Ce n'est pas Une course Sur 100 mètres Mais c'est Une course Qui prend Toute la vie Il n'y a Personne Qui n'est Avec la médaille D'or Déjà au cou Il faudra La gagner Dans la vie chrétienne C'est la même chose Il y a un prix Et il faudra L'obtenir Et Paul parle De cela Pas de Faux départ Pas Imaginer Que Parce que toi Tu as Tel passé Que tu as Déjà Quelques avances Sur la ligne De départ Nous sommes Tous Au même Point Et c'est Ce que Paul Explique Il dit Moi j'aurais Beaucoup de raisons De croire Que moi J'avais de l'avance Mais Paul Va opérer Une remise À zéro Il est d'accord De reculer Il comprend Que c'est important Il dit Moi qui croyais Être le premier J'accepte À être Le dernier Toutes ces choses Constituent à mes yeux Un gain Dit-il au verset 7 Mais à cause De Christ Je les considère Désormais Comme une perte Il va utiliser Ce mot À trois reprises Au verset 7 Et 8 Perdre Il ne faut pas Chercher loin Pour se rappeler Que l'exemple De Jésus Était ainsi Lui Qui est venu Sur terre Il s'est Dépouillé Lui-même Il a accepté De perdre C'est ce qu'il dit À ses disciples Si un homme Parvenait À posséder Le monde entier À quoi cela Lui servirait-il S'il Perd Son âme C'est possible De perdre Son âme Si on ne veut Absolument Rien Perdre On risque De tout perdre Mais ceux Qui acceptent De tout perdre Découvrent Que tout Est à gagner Et Paul Utilise un mot Très fort Il dit Ces choses Que j'avais Circonciles Le huitième jour Hébreux Né d'Hébreux Tribu de Benjamin Pharisien Irréprochable Quant à la loi J'ai Accepté De regarder cela Comme des déchets Comme du rebut Comme sans Aucune importance J'ai Mis les compteurs À zéro J'ai découvert Que je pars Du même point Que le pire Des pécheurs Je ne suis Pas meilleur Comment pourrions-nous Un jour Être un modèle Si nous pensons Que par nature Nous sommes meilleurs Que les autres Non Nous venons Du même point Le pire Que nous puissions Croiser Il partira Du même point Que nous Parce que On part De rien On part Du point Zéro Combien Paul Utilise ici Le langage Que Jésus Avait utilisé Perdre Pour gagner Dice que Ceux qui veulent À tout prix Tout garder Vont tout perdre Je les considère Comme une perte À cause De ce bien Suprême La connaissance De Jésus Mon Seigneur Il n'y a pas De place Pour de l'orgueil Spirituel Je suis juif Je suis chrétien Je suis évangélique Il n'y a pas De place Pour un orgueil National Je suis hollandais Donc nécessairement Ben nécessairement C'est la même chose Que tous les autres Parce qu'il n'y a Il n'y a que Il n'y a qu'une seule race Il n'y a donc pas besoin D'avoir de l'orgueil Racial Comme si Les blancs Et les noirs Et les jaunes Et les verts On est des races Différents Non il n'y a pas de vert Mais on est Il n'y a qu'une seule race Humaine Nous avons tous Un même sang Demandez à la croix rouge Est-ce que je peux Recevoir le sang D'un chinois Sans que mes yeux Se mettent à brider Mais oui Mais oui Ah Relax Si je reçois du sang chinois Ça ne changera pas grand chose On est d'un même sang Pas d'orgueil tribal Toutes les raisons Pour lesquelles Les gens Ont de l'orgueil Sont à proscrire Je pars De la ligne de départ Au même point Que tout le monde Il n'y a pas Quelqu'un Qui a déjà pris De l'avance Il faut Remettre Les compteurs À zéro Si tu veux Gagner Christ Il n'y a pas De petits enfants Chéris Qui ont Déjà Obtenu Sans effort Ce que d'autres Obtiennent Avec beaucoup D'effort On est tous Sur la même Ligne Et Paul Termine cette section Au verset 9 En disant Mon désir Est d'être Trouvé En lui Non pas Avec Avec mes propres Choses méritées Mais avec la justice Que Christ Me donne Par la foi Ça c'est le désir De Paul Est-ce que Nous avons Remis Les compteurs À zéro Est-ce que Nous avons Pour désir Non pas De recevoir Une fois Les félicitations Parce qu'on est Les meilleurs Mais de recevoir Mais de recevoir La justice Que Dieu donne Par la foi Et de vivre Par elle Tout d'abord Il ne faut pas Avoir un faux départ Il ne faut pas penser Que toi Tu as des règles Différentes On court tous Avec les mêmes Règles On a donc tous Les mêmes Privilèges Je pense à quelqu'un Une dame J'ai peut-être déjà mentionné cela Une dame En France Qui m'a dit Écoute pasteur Toi tu veux prier pour moi Parce que Dieu T'entend mieux Qu'il m'entend Mais c'est faux Mais c'est complètement faux C'est peut-être même Le contraire Nous sommes sur la même Ligne De départ Deuxièmement Lisons à partir Du verset 10 C'est ainsi Que je pourrai Connaître Le Christ C'est-à-dire Expérimenter La puissance De sa résurrection Et avoir part À ses souffrances En devenant Semblable À lui Jusque dans sa mort Afin de parvenir Si possible À la résurrection D'entre les morts Non certes Je ne suis pas encore Parvenu au but Je n'ai pas atteint La perfection Mais je continue À courir Pour tâcher De saisir le prix Car Jésus Christ S'est saisi de moi Non frère Pour moi Je n'estime pas Avoir saisi le prix Mais je fais Une seule chose Oubliant Ce qui est derrière moi Et tendant De toute mon énergie Vers ce qui est Devant moi Je poursuis Ma course Vers le but Pour remporter Le prix Attaché À l'appel Que Dieu Nous a adressé Du haut du ciel Dans l'union Avec Jésus Christ Si tu Partages Une course Et bien Le but C'est bien sûr De viser La ligne D'arrivée Tout le monde Ne fait pas ça Il suffit D'observer Une course Athlétique Sur une certaine Distance Pour se rendre compte Qu'il y a des gens Pour te montrer Pour te montrer Mais cours Pour l'or Et il n'y a que ceux Qui courent Pour l'or Qui l'obtiennent Dans la vie Dans la vie chrétienne Dans la vie chrétienne C'est comme ça Je dois viser La ligne D'arrivée Regardez L'aspiration De l'apôtre Paul Parvenir A la résurrection D'entre les morts C'est là où il veut arriver Et c'est pour ça Qu'il est prêt A tout accepter Il dit Je ne veux pas La gloire Aujourd'hui Je ne veux pas La facilité Aujourd'hui Je ne veux pas Avoir une vie Confortable Je veux un jour Participer A la résurrection Des morts Et si le chemin Qui y conduit C'est le chemin De la souffrance Pour participer A la mort de Christ J'accepte le prix Parce que Je veux L'or Je veux Arriver Voilà On arrive Je veux arriver A la ligne Du finish Et il semble Presque incertain Je ne sais pas Si ça vous a frappé Là au verset 11 Afin de parvenir Si possible A la résurrection D'entre les morts Dans la traduction Du semeur On a Affaibli cela un peu On a dit Pour parvenir Quoi qu'il arrive Mais ce n'est pas ça Le sens Le sens Est mieux rendu Par Si possible Paul semble Introduire Une certaine Incertitude Comme si c'est possible Comme si c'est possible Comme si c'est possible De rater cela Je pense que Paul Intérieurement Tout en ayant une grande assurance Au chapitre 1 Il dit Mourir avec Christ C'est d'être le meilleur Il sait que J'irai avec le Christ Et pourtant Et pourtant Et pourtant Quand il parle De sa vie chrétienne Et de la difficulté De la vie chrétienne Il dit Pour parvenir Si possible Pour parvenir Si possible A la résurrection D'entre les morts Il y a parfois Tellement de prétentions Certains de nos chants Sont remplis De prétentions Comme si On a déjà Obtenu la victoire Avant même De courir Mais ce n'est pas possible Tu dois courir Et tout peut arriver Dans une course A Dieu ne plaise Que je me dégoûte De la vie chrétienne Mais il y en a Qui sont passés Par là Et qui ont Disparu De la course Ils ont brûlé Toutes leurs cartouches Peut-être que Ils n'étaient jamais Devenus chrétiens Qui sait Qui peut réellement Parler de cela Mais ils ne sont plus là Paul Est tout humble Et il dit Pour parvenir Si possible C'est ça Ce que je veux Et je suis prêt A tout sacrifier Pour arriver A la ligne D'arrivée On n'a pas encore gagné La preuve Parce que vous êtes là Si on est là C'est qu'on n'a pas encore gagné On n'est pas encore au bout On est encore En pleine course Vous voulez arriver Alors Il faut prendre Ce que dit L'apôtre Paul Non certes Je ne suis pas encore Parvenu au but Je n'ai pas atteint La perfection Mais je continue À courir Et tâcher De saisir Le prix Vous voyez La retenue La modestie De l'apôtre Aucune prétention Parce que La vie est difficile Parce que La course chrétienne N'est pas facile Elle se gagne Jour après jour En étant fidèle En persévérant À Dieu ne plaise Qu'un jour La déception Détruit Ma vie Non pas que je vis Dans l'incertitude Et dans le manque D'assurance Je suis totalement Tranquille Assuré Que ce que Christ A obtenu Pour moi Il est capable De me l'assurer Mais je ne suis pas encore là Et la rue La route Est pleine D'incertitudes Je ne connais pas L'avenir Comme disait Axel tout à l'heure Je ne connais même pas La seconde Qui va suivre Alors Dit Paul Je cours Je continue À courir Je fais Une seule chose Verset 13 Oubliant Ce qui est derrière moi Pas Oubliant Mon passé Difficile Oui Ça aussi Mais il parle ici Je pense De sa vie chrétienne Oubliant tout ce que j'ai déjà fait Tous les efforts déjà fournis Je ne regarde pas Dans le rétroviseur Je regarde en avant Parce que je veux Obtenir Le prix De la course Céleste Le prix Attaché À l'appel Que Dieu Nous a adressé Du haut Du ciel Pourquoi ? Quelle est sa motivation ? Sa motivation Est là À la fin du verset 12 Car Jésus-Christ S'est saisi De moi J'ai été Saisi Pas dans le sens Étonné Saisi Dans le sens De prendre Il m'a pris Il s'est saisi De moi Pensez à son chemin De Damas Quand Tout ce Ce qu'il dit Au verset 5 et 6 Arrive à son terme Tous ses privilèges Sont annihilés Quand Il se rend compte Qu'il a persécuté Le fils de Dieu Le Messie d'Israël Lui qui se croyait Le meilleur des juifs Tout à coup Il se découvre Le pire des crétins Un pécheur De grands gabarits Il est effondré Et dit-il Quand il parle De cela Beaucoup plus tard Quand il doit Rendre témoignage Devant le roi Agrippa Il dit Et au roi Je n'ai pas Désobéi A la vision Céleste Comment peux-tu Désobéir à cela Comment peux-tu Rencontrer Le Christ Et repartir Avec ta vie D'avant Ce n'est pas possible Dans ce cas-là Tu ne l'as pas rencontré Dans ce cas-là Rien n'a été changé Paul a été Complètement Transformé Comment relativiser cela Oui, oui, oui Moi aussi Je suis devenu chrétien Mais ce n'est pas pour autant Qu'il faut devenir fanatique Mon frère Connaissez ce genre de langage A tué tout chrétien Non, 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 tu ne peux pas relativer cela et garder ton espoir de l'éternité intacte Si tu relativises l'appel Que Christ a adressé L'abîme s'ouvre devant tes pieds Je fais une chose Oubliant ce qui est derrière moi Et tendant de toute mon énergie Vers ce qui est devant Il est devenu un homme passionné Vous allez me dire Il l'était sans doute déjà avant Oui, je suis d'accord C'était un homme passionné Pour tout ce qu'il ne fallait pas Mais là Il attrape la passion du Christ Et ça devient le moteur De sa vie Il a compris La parole que Jésus a adressée Dans l'évangile Celui qui regarde derrière lui Au moment où il se met à labourer Avec sa charrue N'est pas prêt Pour le règne de Dieu Et Paul a oublié Tout ce qui était derrière Et il continue à oublier Tout ce qu'il a fourni Comme effort Il regarde vers le devant Parce qu'il veut atteindre le but Et remporter le prix Est-ce que tout le monde Obtiendra la couronne Je pense que le Nouveau Testament Sous-entend à plusieurs endroits Que ce n'est pas le cas Courrez donc De manière à l'obtenir Non pas Parce que Je ne peux compter que sur moi Bien sûr que non Mais il n'y aura jamais Assez d'énergie en nous Pour dépenser Pour le roi des rois Et obtenir ainsi Le prix De la gloire céleste Bien sûr on n'est pas tous Appelés A faire la même chose On n'est pas tous appelés A devenir apôtre Paul Bisse On a des appels Dans ce sens-là Très différents Et très variés Mais nous avons le même but Nous voulons toucher La ligne d'arrivée Nous voulons obtenir Le prix Que Christ a Attaché Attaché A l'appel Qu'il nous a Adressé Et vous savez Quand tu fais cela Ta vie change Ce n'est pas possible Que ça ne change pas Et tu vas Peu à peu Devenir Un modèle Lisons à partir De verset 15 Nous tous Qui sommes spirituellement Adultes C'est cette pensée Qui doit nous diriger Et si sur un point Quelconque Vous pensez différemment Dieu vous éclairera Aussi là-dessus Seulement Au point Où nous sommes parvenus Continuons à marcher Ensemble Dans la même direction Suivez tous Mon exemple Frère Et observez Comment se conduisent Ceux qui vivent Selon le modèle Que vous trouvez Non pas en Christ Le modèle Que vous trouvez En nous Il parle de lui De Timothée De Silas Car Continue-t-il Il en est beaucoup Qui vivent En ennemis De la croix Du Christ Je vous en ai Souvent parlé Et je vous le dis Une fois de plus En pleurant Ils finiront Par se perdre Ils ont pour Dieu Leur ventre Ils mettent leur fierté Dans ce qui fait Leur honte Et leurs pensées Sont toutes Dirigées Vers les choses De ce monde Quant à nous Nous sommes citoyens Du royaume des cieux De là Nous attendons Ardemment La venue Du Seigneur Jésus Christ Pour nous sauver Car il transformera Notre corps misérable Pour le rendre Conforme A son corps glorieux Par la puissance Qui lui permet De tout soumettre A son autorité Devenir un modèle A son tour Nous tous Qui avons Cette pensée Cette pensée Qui doit nous diriger Ce qu'il vient d'expliquer Nous devons tous En tant que chrétiens Marcher de cette façon là Ne dites pas Oh mais pasteur Il y a quand même Beaucoup de niveaux De vie chrétienne Moi je suis au niveau 1 Mais c'est assez Pour être sauvé J'ai souvent eu l'idée Que dans le catholicisme C'est un peu comme ça Une fois Comparé le catholicisme A un concessionnaire D'automobile Vous pouvez avoir Tout genre d'automobile Vous pouvez acheter Laissez-moi parler Dans le passé Je pense à ma première voiture J'ai commencé à rouler Avec un Renault 4 Un 4L Tout simple Modèle de base Il n'y avait pas Tous les gadgets Qu'on a aujourd'hui Si tu voulais savoir S'il fallait aller A droite et à gauche Il fallait mieux Embarquer une carte Il n'y avait pas de GPS Il n'y avait pas De climatiseur Le chauffage C'était Tout ou rien Et etc Mais bon Ça roulait Ça nous a conduit En Angleterre Dans la famille de ma femme Sans aucun problème Sans jamais tomber En panne Sinon Pour un pneu crevé Modèle de base Et il y a des gens Qui croient Et je crois Que l'église catholique Le présente un peu ainsi Il présente Aux croyants Voilà Ça c'est le modèle de base Soyez baptisés bébé Faites votre confirmation Et assister de temps en temps A la messe Voilà C'est le modèle de base C'est parfaitement suffisant Mais bon On vous conseille Quand même De prendre quelques options Et puis Vous avez toute une série D'options Ah si vous voulez vraiment Être un bon chrétien Ce serait bien D'ajouter cela De faire cela Comme si tu peux avoir Le modèle de base Oui c'est assez Pour être sauvé Tu n'en fais pas grand chose Tu t'occupes de toi-même Mais bon T'as le modèle de base Mais c'est faux Si tu ne cours pas De toute ta force Pour obtenir le prix Si tu ne prends pas la foi Avec tout ce qui tourne autour Tu pourrais bien Ne pas y arriver Tu pourrais bien Te tromper Et ce que tu croyais être Un modèle de base N'est pas un modèle du tout Es-tu sûr Que le modèle Que tu suis Est suffisant Pour t'amener Ailleurs Et si nous sommes Le modèle Ceux et celles Qui prennent modèle Sur nous Est-ce qu'ils vont arriver À bon port Parce que le modèle Était bon Est-ce que nous sommes Fidèles À l'écriture Est-ce que nous avons Une vie chrétienne Qui tient la route Une vie d'église Qui soit sérieuse Ou est-ce que Nous croyons encore Dans la folie De l'exemple Qu'un modèle de base Ça suffit Paul parle donc De ceux Qui sont Un contre-modèle C'est un peu fort Ce qu'il dit là Au verset 18 et 19 Des gens Qui vivent En ennemis De la croix De Christ Des gens Qui vivent En ennemis De la croix De Christ Ça veut dire Des gens Qui sont prêts À tout perdre Parce qu'ils veulent Tout gagner Mais ici Ce sont des gens Qui ne veulent Rien perdre Qui ne tiennent Donc un compte De la croix Du Christ Tout ce qui les intéresse C'est Avoir passé le contrat Pour être sauvés Et pour le reste Continuer à vivre À leur façon Ils sont des Contre-modèles Dit Paul Ils finiront Par se perdre Littéralement Là le mot Est beaucoup plus fort Ils finiront Par disparaître Par être détruits Ils ont Et alors Ils énumèrent De nouveau Des choses Trois choses Ici Ils ont pour Dieu Leur ventre Ils ne vivent Que pour manger Et boire Ils ne vivent Que pour les plaisirs De la table Il ajoute à cela Ils mettent Leur fierté Dans ce qui fait Leur honte Paul parlait Probablement Des choses sexuelles Et nous vivons Dans un temps Où c'est exactement cela Autour de nous On est fier De ce dont On devrait avoir honte Et puis Ajoute-t-il En troisième lieu En troisième lieu Leurs pensées Sont toutes Dirigées Vers les choses De ce monde C'est la seule chose Qui les préoccupe Les choses De ce monde Mettez tout ce que vous voulez Il y a une grande variété Mais c'est tout Ce qui les intéresse Mais ils se disent Chrétiens Ils viennent à l'église Du moins Je pense que ça C'est le contexte Mais tous ceux Qui viennent à l'église Ne sont pas À prendre Pour modèle Et Paul dit Il y en a certains Qui sont des contre-modèles L'apôtre Jacques Avait fait La même constatation Et il dit Ceci Une telle sagesse Ne vient certainement Pas du ciel Elle est de ce monde Elle est de l'homme Elle est démoniaque Elle est mondaine Humaine Et démoniaque Paul le dit un peu Autrement Mais bien sûr C'est les mêmes choses Ça commence Avec l'attrait Des choses De ce monde Qui commence À noyauter Tout l'être humain Que nous sommes Et finalement Nous nous laissons Prendre Au jeu Par le diable Non Ce n'est pas ainsi Qu'il faut vivre Il ne faut pas être Un contre-modèle Il veut que nous soyons Des modèles Et il ajoute Dans les derniers deux versets La notion De l'attente Nous sommes entourés De gens Qui n'attendent rien Oui Qu'ils puissent gagner Beaucoup d'argent Pourquoi ? Parce que Ainsi Je peux donner Une bonne éducation A mes enfants Et ensuite Ensuite Je peux avoir Une bonne pension Et ensuite Mais je peux habiter A la côte d'Azur Et ensuite Ensuite je vais mourir Exactement Exactement C'est tout ce qu'il y a Devant toi Vivre sans aucune attente Mais dis Paul Nous les chrétiens Ce n'est pas comme ça Nous ne nous investissons pas Dans ces choses Nous attendons La résurrection À venir Quand Christ Revient Nous sommes Citoyens Des cieux Nous attendons Ardemment Vous savez que ça se perd Dans nos églises Évangéliques Est-ce qu'on parle Qu'on ne parle plus Beaucoup de cela Et qu'on n'attend plus Grand chose Est-ce qu'on attend Encore Avec ardeur Dans la cité ardente Est-ce que nous attendons Avec ardeur Le retour De Christ Qui transformera Notre corps À l'image De son corps Glorieux Est-ce que nous courons Encore Animés Par cette attente Là Je ne dis pas que Tout le reste C'est mauvais Mais tout le reste Doit être soumis À cette attente Suprême C'est la seule chose Que je ne veux pas rater Mon but Ce n'est pas De remplir Mon ventre Aujourd'hui Mais d'être Attablé Au banquet éternel Qui va venir Ça c'est ce que je veux Et si Pour y être Je dois Ne pas manger À ma faim Ainsi soit-il Ce n'est pas grave Parce que Il y a des choses Autrement Plus importantes Voyez Si tu n'attends plus Tu deviens Je reprends l'image De Axel Tu deviens Un chrétien Sans muscles L'attente Est comme un muscle Qu'il faut Entretenir Parce que Ça va motiver Du moins C'est ce que semble dire L'apôtre Paul Ça va motiver Notre vie Chrétienne Tu vois Ici-bas Tu n'auras jamais La satisfaction Totale Tout Des soi Même les églises Tu n'auras jamais Une église Parfaite Si tu avais Cru trouver Je te préviens La nôtre N'est pas parfaite Et celle Des voisins Pas davantage Ici-bas Tout se déglingue Tout déçoit Et tôt ou tard Il faudra Tout abandonner C'est pour cela C'est pour cela Que nous voulons Attendre Que revienne Le Christ Et en attendant Nous aurons besoin D'apprendre Comme nous voulons faire Pendant les 40 jours Qui vont bientôt S'ouvrir Devant nous Apprendre Apprendre A perdre Apprendre A ne pas tenir A tout prix A ce que nous Croyons posséder Parce que nous voulons Gagner Ce que Christ Réserve Pour nous 40 jours Pour progresser Ensemble Toujours Plus loin Et si possible De même pas Afin que nous puissions Arriver A destination Cette destination Que Dieu A dessinée Devant nos yeux Il est notre encre Il est notre voile Et nous avons besoin Du vent Pour gonfler Nos voiles Et ne pas faire Du surplace Tu étends Mes ailes Pour toucher Les cieux Protégés Par ta main Ta grâce M'appelle A lever les yeux Et suivre Ton chemin Prions Merci Seigneur Pour ta parole Et nous te demandons Que par elle Nous puissions Progresser Toujours Seigneur Aide-nous A discerner Là où nous faisons Du surplace Dans notre vie Là où peut-être Même nous reculons Seigneur Aide-nous A voir cela Par ton esprit Et ainsi A progresser A avancer Jusqu'au jour Où viendra La résurrection Que tu as promise Quand toi Tu reviendras Nous te le demandons En ton nom Et pour ta gloire Amen Chantons ensemble Ce chant Mon encre Et ma voile Garderont Sur toi Sur toi Pour t'aider À marcher Dans ses voies Reçois tout son pardon Et sa bénédiction Dans la joie Dans la joie Que la grâce Seigneur Seigneur Soigneur Sur toi Pour t'aider À marcher Dans ses voies Sous-titres par Jérémy Diaz